Dans ce cours, on s'intéresse aux piles. Rappelons que lorsqu'elle alimente une ampoule, par exemple, cette pile débite un courant électrique d'intensité I qui sort par convention de son pôle plus. Et pour réaliser une mesure d'intensité positive avec un ampère mètre, le courant doit rentrer par la borne ampère A et ressortir par la borne gomme. Rappelons qu'à l'échelle microscopique, les porteurs de charge électrique responsables de ce courant sont les électrons de charge négative qui circulent donc en sens opposé au sens conventionnel du courant car attirés par le pôle chargé plus de la pile. On rappelle aussi que l'intensité en ampère du courant est un débit de charge électrique, c'est-à-dire le rapport de la valeur de la charge électrique des électrons en circulation, en coulombes, sur la durée de circulation en secondes. Et enfin, rappelons qu'une pile est un convertisseur d'énergie chimique en énergie électrique. Conversion accompagnée d'une dissipation d'énergie, notamment due à l'effet Joule. L'objectif de ce chapitre est de décrire la constitution d'une pile afin d'en comprendre le fonctionnement du point de vue chimique. Comme on l'a dit, une pile doit mettre en circulation des électrons, des particules qui sont justement transférées lors d'une réaction d'oxydoréduction. Prenons cet exemple où on mélange 50 ml d'une solution de sulfate de cuivre de concentration C1, coloration bleue due aux ions cuivre, et 50 ml d'une solution de sulfate d'aluminium de concentration C2. La concentration des ions Cu2+, ici, est égale à 1 fois C1, d'après la stoichiométrie de la solution, et celle des ions L3+, ici, est égale à 2 fois C2. On mélange les deux volumes dans un bécher et on y plonge une plaque d'aluminium et une plaque de cuivre. On met donc en présence ici quatre espèces chimiques de ces deux couples oxydants réducteurs. Et pour savoir dans quel sens a lieu le transfert d'électrons, réalisons l'expérience, qui met en évidence une décoloration et donc une consommation des ions cuivre qui se transforment en cuivre solide. D'où le dépôt de cuivre métallique sur la plaque d'aluminium. Le transfert d'électrons a donc lieu entre l'aluminium solide et les ions Cu2+. Écrivons les demi-équations électroniques associées, avec à gauche les réactifs. Les conservations des éléments chimiques étant déjà assurées, il suffit de rajouter deux électrons ici et trois électrons là, pour assurer la conservation de la charge électrique. Rappelons que la première demi-équation traduit un gain d'électrons appelé réduction, et que la deuxième traduit une perte d'électrons appelée une oxydation, la superposition des deux donnant l'équation d'oxydoréduction. Mais auparavant, il faut multiplier la première par trois et la deuxième par deux, pour que le nombre d'électrons échangés soit le même, ici six électrons. Il y a donc au final, transfert de six électrons, depuis deux atomes d'aluminium vers trois ions Cu2+, pour donner trois atomes de cuivre et deux ions Al3+. Une remarque, on aurait pu prévoir le sens d'évolution spontanée, sans faire l'expérience, mais grâce au quotient de réaction qu'on calcule dans l'état initial, le QRI. Au numérateur, la concentration des espèces à droite, ici concentration des ions L3+, puissance 2. Les solides n'apparaissent pas dans le quotient de réaction. Au dénominateur, la concentration des ions Ci2+, puissance 3. Et on rajoute la concentration standard au numérateur, pour que le quotient de réaction n'ait pas d'unité. Les concentrations initiales sont celles dans le mélange, et non dans les volumes d'origine. Il faut donc les recalculer. Chaque solution de 50 ml a été diluée dans un volume total de 100 ml, soit avec un facteur de dilution F égale 2. Les concentrations en ions Ci2+, et Al3+, ont donc été divisées par deux, soit 0,25 mol par litre pour les deux. On remplace ces valeurs dans l'expression de QRI, et on trouve une valeur de 4. Or, la constante d'équilibre à la température de l'expérience est égale à 10 puissance de 100. QRI est donc inférieure à la constante d'équilibre. L'évolution spontanée a bien lieu dans le sens direct, c'est-à-dire vers la droite, dans le sens d'une consommation des ions Ci2+. Par ailleurs, la disparition des ions Ci2+, prouvée par la décoloration complète du mélange, montre que Ci2+, est le réactif limitant, ce qui signifie que la transformation spontanée dans le sens direct peut même être considérée comme totale. On retient ici que le transfert d'électrons entre les atomes d'aluminium et les ions Cuivre s'est fait de manière directe. Mais si on veut mettre à profit cette circulation d'électrons pour alimenter notre ampoule, il faut pouvoir détourner cette circulation d'électrons, c'est-à-dire imaginer un transfert indirect cette fois entre les mêmes espèces. C'est ce que nous allons voir tout de suite. L'idée est donc maintenant de détourner la circulation d'électrons échangée entre l'aluminium solide et les ions Ci2+. Et pour cela, on sépare les couples qui se retrouvent maintenant dans deux compartiments différents. Et pour que les électrons puissent circuler d'un compartiment à l'autre, on relie les deux plaques métalliques appelées électrodes avec des fils électriques en intercalant une ampoule et l'en permettent. Mais les électrons ne peuvent pas encore circuler car le circuit n'est pas fermé. Et c'est là qu'intervient le pont salin qui est un tube creux rempli d'une solution ionique gélifiée et dans lequel les porteurs de charge que sont les ions peuvent circuler. Dès lors, le transfert d'électrons peut avoir lieu depuis l'aluminium solide vers les ions Ci2+, mais cette fois de manière indirecte. On vient de fabriquer une pile. Et chacun des deux compartiments est appelé demi-pile. Pour connaître sa polarité, on indique le sens conventionnel du courant opposé à celui des électrons, et donc un courant qui sort de la plaque de cuivre, qui constitue donc le pôle positif. La plaque d'aluminium refoulant les électrons constitue le pôle négatif. Une précision sur le rôle du pont salin, il ne fait pas qu'assurer la continuité électrique, il assure aussi l'électroneutralité des solutions par la migration de ces ions, d'une part chargées moins dans la demi-pile de gauche, pour compenser le départ des électrons, et donc compenser l'accumulation de charges positives dues à la formation des ions L3+, en solution. Et dans l'autre demi-pile, il y a cette fois migration des ions chargés plus, pour compenser la consommation des ions Cu2+, et donc la disparition de charges positives. Deux grandeurs caractéristiques de la pile sont à connaître. Sa tension à vide, notée E, c'est-à-dire mesurée par un voltmètre aux bornes de la pile, quand celle-ci ne débite pas de courant électrique. Et c'est cette indication qui figure sur l'étiquette. L'autre grandeur est sa capacité électrique. C'est la quantité maximale de charges électriques qu'elle peut fournir au cours de son utilisation. On peut la calculer, à condition de connaître la quantité consommée d'un des réactifs, ici Cu2+, ou l'aluminium solide. En supposant ici que Cu2+, est limitant, alors le rapport de la quantité d'électrons gagnée sur la quantité initiale d'ion Cu2+, est égal au rapport stoichiométrique donné par la demi-équation du cuivre, soit 6 divisé par 3, et donc un rapport égal à 2. On en déduit que la quantité d'électrons est égale à 2 fois la quantité initiale d'ion Cu2+. On remplace N par C fois V et on remplace par les valeurs numériques, d'où une quantité d'électrons gagnée ou transférée de 5,010-2 mol. Et si on multiplie ce nombre par le nombre d'avogadro, on obtient le nombre total d'électrons échangés ou transférés. Et en multipliant ce nombre total par la valeur de la charge d'un électron, on obtient la valeur de la charge totale des électrons transférés, c'est-à-dire la capacité électrique. On remplace par les valeurs numériques et on trouve une capacité de 4800 coulombs. Une unité usuelle de capacité est 1 mAh, 1 mAh étant égale à 3,6 coulombs. On divise 4800 par 3,6 coulombs et on trouve une capacité de 1300 mAh. Et quand cette charge électrique aura circulé, la pile sera alors usée. Et pour finir, une remarque sur le choix du réducteur choisi pour une pile. Dans notre exemple, c'est l'aluminium solide qui cède 3 électrons. L'aluminium, qui appartient à la colonne numéro 13, possède donc 3 électrons de valence, c'est-à-dire 3 électrons sur la dernière couche, ici en rouge. Pour choisir un meilleur candidat, rappelons la règle de stabilité suivie par un atome lorsqu'il donne un ion. Il tend vers la configuration électronique du gaz noble le plus proche dans la classification, et cela en perdant ou gagnant des électrons. Ainsi, pour l'aluminium, c'est le néon qui se trouve 3 cases en arrière, alors que l'argon se trouve 5 cases devant. L'aluminium, en perdant ses 3 électrons pour adopter la configuration électronique du néon, donne bien l'ion à L3+. On voit que les métaux du bloc S, qui constituent les deux premières colonnes, perdront encore plus facilement leur électron de valence que l'aluminium, car plus proche de la colonne des gaz nobles. Ce sont donc de très bons réducteurs, comme le lithium, qui perdra plus facilement que l'aluminium son unique électron pour donner l'ion Li+. D'ailleurs, de nombreuses piles ou batteries ont comme réducteurs du lithium. En conclusion, on retient qu'une pile exploite une réaction d'oxydoréduction, mais en détournant le transfert d'électrons vers un circuit extérieur. Il faut savoir schématiser une pile, comme ceci, et écrire les demi-équations dans le sens d'évolution aux bonnes électrodes, afin de prévoir de quelles électrodes partent les électrons et à laquelle ils arrivent. Il faut savoir préciser le sens du courant électrique, connaissant le sens de circulation des électrons lorsque la pile débite, et indiquer les pôles plus et moins de la pile. Il faut connaître également le rôle du pont salin, à savoir assurer la continuité électrique et l'électroneutralité des solutions dans les demi-piles. Il faut savoir calculer la capacité électrique de la pile, connaissant le réactif limitant. Et à l'aide de la formule de l'intensité, savoir calculer la durée totale de fonctionnement Δt, connaissant la capacité électrique qui circule et connaissant également l'intensité du courant. Et à l'aide de la pile. Et à l'aide de la pile. Sous-titrage FR ?